Il y a une obstruction en réflexe des branches, et donc le sujet va se présenter, quand la crise est modérée et sévère, par un tirage susternal. Et donc vous le voyez au niveau du tirage susternal, c'est à la base du coup, vous allez voir à cette partie, ça va rentrer, ça va sortir. Et c'est ça ce qu'on appelle une dépression et un tirage, vous le devez rechercher. Vous recherchez également, est-ce qu'il y a un œdème localisé au niveau du visage ? C'est-à-dire comment ça va se voir, c'est quand il y a un discret comblement des creux susclaviculaires. Et là, c'est généralement, on observe quand il y a ce qu'on appelle l'œdème en pèlerine, et ceci est observé quand il y a un processus, de quelle nature qu'il soit, qui va comprimer la veine cave supérieure. Et donc ça va vous donner, en plus d'une circulation veineuse collatérale que vous devez rechercher au niveau du haut du thorax, vous allez avoir un œdème, ce qu'on appelle nous un œdème en pèlerine, c'est-à-dire le creux susclaviculaire qui est comblé. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est obèse. Non, ça se voit qu'un œdème, c'est-à-dire une phare, il est œdémacé. Ça, c'est la précision du tégument. Rapidement, taf-taf, je vois est-ce qu'il y a une cicatrice, est-ce qu'il y a une gynicomastie, est-ce qu'il y a un tirage, c'est-à-dire que le sujet, il y a une obstruction quelque part, ou bien une perte d'élasticité pleuro-pulmonaire, et est-ce qu'il y a un œdème localisé. Et puis vous passez à la morphologie. Quelle est la forme du thorax chez ce patient ? Chez un sujet normal, la forme, elle est elliptique. Je ne sais pas si vous voyez le ballon de rugby, c'est ça la forme elliptique. C'est-à-dire que le diamètre entéro-postérieur, il est plus court que le diamètre transversal. Alors que chez l'enfant, le diamètre est en cylindrique. Bien sûr, il y a des variations morphologiques normales. Par exemple, chez un sujet qui est grand et maigre, le thorax, il est beaucoup plus étroit et lent. Dans ce cas, on parle d'un thorax qui est l'angéline. Par contre, chez un sujet obèse, le thorax, il est beaucoup plus large et court. Et on parle dans ce cas d'un thorax bréviligne. Alors, quelles sont les variations pathologiques du thorax ? Les variations, c'est la scoliose et la syphose. C'est quoi la scoliose ? La scoliose, c'est quand vous avez une déformation de la colonne vertébrale, mais dans le sens transversal. La scoliose, c'est quand vous avez, vous savez, quand on a la colonne vertébrale, la colonne vertébrale, ce n'est pas quelque chose de rectidine. Il y a une courbure. Ça commence par en haut, il y a une petite convexité, et puis ça se continue. Généralement, c'est dans la région dorsale. Mais dans la scoliose, il y a une accentuation, ce qu'on appelle « hanab l'arbiya l'arura », « hindou l'arura ». En fait, c'est ça ce qu'on appelle la syphose. Le thorax embréché ou en carène, c'est quand vous avez la partie du sternum qui se projette vers l'avant, et on a l'impression que c'est comme le bec d'un oiseau. Le thorax du sujet, c'est ce qu'on appelle un thorax embréché. Un thorax, ça c'est des variations morphologiques, pathologiques, anormales en fait, entre guillemets, anormales. Quelqu'un qui a une scoliose ne va pas avoir un thorax elliptique. Quelqu'un qui a une syphose, c'est-à-dire une accentuation de la convexité normale de la région dorsale, ne va pas avoir un thorax elliptique. Ça, c'est un sujet normal. Quelqu'un qui est maigre, qui est lent, regardez par exemple, il a un thorax qui est étiré. Et on dit que c'est un thorax longiline, par opposition d'un sujet qui est obèse. Alors, le thorax en entonnoir, c'est quoi ? Alors, le thorax en entonnoir, l'entonnoir ou l'ombote ? Vous voyez le lombote ? L'entonnoir, c'est comment c'est ? C'est qu'il y a une dépression vers l'intérieur. Et c'est ça ce qu'on appelle un thorax en entonnoir, ou bien un pectus excavatum. C'est que le sternum, il est exagérément enfoncé entre le déshémithorax. Là, je vous conseille, il faut que vous ayez des photos. Là, j'ai oublié de les mettre. Mais vous tapez un thorax en entonnoir et vous allez voir les différents aspects. Le thorax, donc, à l'état normal, généralement, c'est vrai que nous avons un thorax qui est légèrement enfoncé par rapport aux deuxhémithorax. Mais quand on a un thorax en entonnoir, c'est vraiment comme un lombote. Voilà. Il est vraiment enfoncé. Et du coup, on a l'impression que les deuxhémithorax, droit et gauche, font saillit. Alors que c'est-à-dire, ils bénent au besef, font saillit, par opposition, parce que... C'est enfoncé en dedans. Et vous avez également un thorax en entonnoir. Le thorax en entonno, ça s'observe chez les sujets emphysémateux, c'est-à-dire qu'il y a une distanciation thoracique. Et donc, une distanciation, c'est-à-dire, c'est de l'ukherj. C'est de l'ukherj, c'est pas parce qu'il a les pectoraux qui sont développés, non. C'est parce que c'est comme s'il y a de l'air qui rentre et qui ne sort pas. C'est ça, ce qu'on appelle un thorax en entonnoir. C'est le diamètre entero-postérieur, il est beaucoup plus important. Alors qu'on avait dit que chez un sujet normal, le thorax, son thorax normal, il a une forme elliptique. Quand on dit elliptique, c'est comme une fusée, c'est comme un ballon de rugby. Et donc, quand vous voyez normalement le diamètre entero-postérieur, il est beaucoup plus court que le diamètre transversal. Alors que chez un sujet qui a un thorax en tonno, donc qu'il est distendu, le diamètre entero-postérieur, il est beaucoup plus important. Et vous avez également, voilà, je vous ai fait les images, vous avez une asymétrie thoracique. L'asymétrie, c'est en cas de distanciant ou de rétraction d'un lémy thorax. Quelqu'un qui a subi, par exemple, une pneumonectomie, ou bien quand il y a un processus néoplasique qui entraîne une athélectasie d'un poumon, et bien le poumon va se rétracter, il va attirer en même temps une partie de l'émy thorax. Et donc, vous allez avoir une asymétrie thoracique. Voilà les différents aspects. Vous avez vu la scoliose, donc c'est une déviation transversale. Vous avez vu la styphose, c'est l'accentuation de la courbure de la colonne dorsale. Regardez le thorax embréché. Quand vous le voyez comme ça, il a l'impression que c'est le bec d'un oiseau. Donc, c'est la partie du sternum qui se projette en avance. C'est un thorax embréché. Et vous avez là le thorax en entonnoir. Regardez le thorax en entonnoir. C'est le sternum qui est enfoncé. On a l'impression que c'est comme un entonnoir. C'est l'ombote. Et vous avez juste à côté les sujets qui sont emphysiémateux. Ils ont le diamètre entéropostérieur qui est beaucoup plus important que chez un sujet normal. Donc là, je vous ai fait une radio de profil. Et vous avez ça, ça s'observe chez les sujets BPCO. Et voilà les différents aspects des variations morphologiques. Ce qu'on appelle le thorax en entonnoir. Après, vous allez apprécier les mouvements respiratoires. Et donc, les mouvements respiratoires, vous n'allez pas bien sûr demander au sujet de courir. Ce n'est pas en courant que vous allez examiner. Votre examen, je vous ai dit, ça se fait dans une ambiance stable, confortable pour le patient. Et en dehors de tout, repos. Et donc, vous allez apprécier le type respiratoire. Vous allez apprécier le type, le rythme et l'amplitude. Donc, le type respiratoire, le rythme respiratoire, en fait, c'est la fréquence, et l'amplitude. Dans le type respiratoire, alors, chez la femme, la respiration, elle est de type costal. En fait, ça, c'est, vous devez connaître, vous allez l'apprendre, mais dans la pratique quotidienne, ça va se faire systématiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la respiration, elle est de type costal chez la femme ? C'est qu'à chaque inspiration, il y a les seins qui se soulèvent. Donc, à chaque inspiration, il y a les seins qui se soulèvent. Alors que chez l'homme, chez l'enfant, elle est de type diaphragmatique, c'est-à-dire, à chaque inspiration, il y a le diaphragme qui va s'abaisser et qui va coïncider avec le gonflement abdominal. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la respiration, le type de respiration et de type diaphragmatique. C'est très important. Pourquoi ? Parce que quand vous allez examiner un sujet qui a, je ne sais pas, en pleine crise, etc., et vous allez reconnaître, est-ce que ce sujet, il a une respiration, son type de respiration est normal ou bien il est en train de faire une respiration à l'effort. Et vous avez également, vous allez apprécier, donc, en récapitule, respiration costale chez la femme, diaphragmatique chez l'homme. Costale, donc vous dites côte, à chaque inspiration. Pourquoi on prend l'inspiration ? Parce que l'inspiration est un mode de respiration qui est actif, alors que l'expiration, c'est quelque chose de passif. et c'est lié à l'élasticité pulmonaire. C'est pour ça 50-50 de l'inspiration. Quand on fait une inspiration, les seins se surlèvent chez les femmes, alors que chez l'homme, c'est l'abdomen qui se gonfle par abaissement du diaphragme. Alors après, vous allez avoir le rythme respiratoire. Alors le rythme respiratoire varie en fonction de l'âge. Nous n'avons pas le même rythme chez l'enfant et que chez l'adulte. Chez l'adulte, que ce soit chez l'homme ou la femme, nous avons le rythme, c'est la même fréquence. Le rythme, c'est la fréquence respiratoire. Et donc, au repos, elle est de 14 à 22 chez l'adulte et elle est beaucoup plus importante chez le nourrissant et l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. Elle est de 22 à 30. Donc, 14, 22 chez l'adulte et de 22 à 30 chez le nourrissant et chez l'enfant. Et donc, bien sûr, cette fréquence, la fréquence respiratoire, elle augmente avec l'effort et avec, bien sûr, quand vous faites un effort, quand vous marchez avec un certain rythme, les sujets qui ne sont pas très sportifs, ils vont commencer à avoir une fréquence respiratoire qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus au-delà de 22 cycles par minute. Et ça, ce n'est pas pathologique, c'est parce que le sujet n'est pas sportif. Mais une fois qu'il va s'adapter à l'effort, sa respiration restera dans les limites normales. Donc, elle est de 14 à 22 chez l'adulte et chez l'enfant, elle est de 22 à 30. Et bien sûr, elle augmente, comme je l'ai dit, lors d'un effort ou bien en cours d'une fièvre. Et puis, vous avez également, dans certaines situations pathologiques, on peut avoir une augmentation. Alors, la situation normale, c'est la fièvre et l'effort. Il y a une augmentation de la fréquence. Mais dans certaines situations, on peut avoir une augmentation de la fréquence et du rythme. Et dans ce cas, on parlera d'une polypnée ou bien d'une bradypnée. Une bradypnée, c'est quoi ? C'est quand il y a une diminution de la fréquence respiratoire. Donc, retenez ces mots. Polypnée, c'est augmentation de la fréquence respiratoire. Et bradypnée, c'est une diminution de la fréquence. Et ce qui va dire que c'est pathologique, c'est que dans les deux cas, ça va s'accompagner d'une chaîne respiratoire. Et vous avez également, il y a une irrégularité du rythme respiratoire, mais qui ne s'accompagne pas de gènes. C'est dans les respirations périodiques de chien stock ou bien de syndrome de pic-week. C'est les sujets généralement obèses. ils n'ont pas un rythme respiratoire. Le rythme respiratoire n'est pas identique chez un sujet normal. Ce n'est pas parce que c'est une situation pathologique, parce que ça ne s'accompagne pas de gènes. C'est parce que, en fait, du fait de cette obésité, l'effort pour la respiration est beaucoup plus important. et c'est pour cela que vous allez voir la fréquence respiratoire, elle sera beaucoup plus importante. Alors, vous allez également, après la fréquence respiratoire, vous allez apprécier également la durée. La durée respective des deux temps de la respiration. L'expiration est normalement plus longue que l'inspiration. Quand on inspire, ça se fait, on sollicite le muscle diaphragme, qui est le muscle respiratoire par excellence. Et je vous ai dit que l'expiration, c'est-à-dire quand on fait sortir de l'air, ça se fait de façon systématique, de façon passive, je veux dire, de façon passive, et normalement, elle est beaucoup plus longue que l'inspiration. Bien sûr, il y a des modifications dans la durée. Alors, il y a des modifications dans la durée. On parle, dans ce cas, il y a une bradypnée inspiratoire, c'est par gêne à la pénétration et ça, généralement, c'est quand il y a un obstacle laryngé et ça s'accompagne d'un tirage, c'est-à-dire au niveau de la région susternale. Et vous avez également une bradypnée expiratoire, expiratoire, c'est-à-dire qu'il y a une gêne à la sortie de l'air. Et ça, ça s'observe dans la crise d'asthme. Donc, bradypnée inspiratoire, c'est une gêne à la pénétration de l'air et une gêne à l'expiration, c'est généralement une crise d'âme. Il y a beaucoup de gens et ça, ça vous permet d'orienter vers telle ou telle pathologie. Quand quelqu'un va venir vous dire « moi, j'ai une gêne à respirer », alors vous allez lui demander de préciser les caractéristiques. Il y a des difficultés à ce que l'air pénètre. Et quand on vous dit que j'ai des difficultés à ce que l'air ressort, c'est-à-dire qu'il y a une gêne, c'est l'air qui rentre et qui ne sort plus, ça oriente beaucoup plus vers une crise d'âme. Mais quand on vous dit qu'il y a une gêne à la pénétration, à l'introduction de l'air, c'est qu'il y a un obstacle au niveau laryngé et encore, il y a des sujets qui sont très stressés, etc. Ils vont vous dire « je n'arrive pas à respirer, je sens comme si l'air ne pénètre pas. » Et quand vous faites les explorations qu'il n'y a aucun obstacle, c'est beaucoup plus, c'est une composante psychique. Donc, vous faites très, très attention à ne pas vous faire avoir. Et donc, de toute façon, l'histoire de la maladie, le début de la symptomatologie, l'évolution dans le temps de ce signe fonctionnel qui est la gêne respiratoire, va vous permettre de vous orienter vers une question psychique ou vers une question organique. Bien sûr, quand vous dites « c'est d'origine psychique », c'est qu'après avoir éliminé tout ce qui est organique, quand vous dites « c'est psychique », c'est un diagnostic d'exclusion. Il faut faire attention. Quand le passant se plaint, vous devez l'écouter, vous ne devez pas le bazarder en lui disant « vous n'avez rien, c'est psychique, vous rentrez chez vous ». Non, il faut faire la part des choses, il faut être à l'écoute du passant et il faut le rassurer. Même si c'est de l'ordre du psychisme, en tant que médecin, le fait de lui parler et de le rassurer, c'est une partie de guérison. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et vous allez, donc, on revient au cours, vous allez apprécier l'amplitude respiratoire ou bien l'ampliaçon thoracique. Alors, quand on dit l'ampliaçon, c'est-à-dire, est-ce que c'est ample ou pas ? Donc, quand vous voyez à l'inspiration, chez un sujet normal, quand il inspire, lors d'une respiration calme, respiration, c'est-à-dire à la fois inspiration et expiration, les hémithorax vont bouger de façon symétrique et synchrone. C'est-à-dire, l'hémithorax droit, quand il monte, l'hémithorax gauche monte en même temps. Et quand il s'abaisse, ils vont s'abaisser en même temps. À l'inspiration, ça monte et à l'expiration, ça diminue. Vous n'allez pas voir un côté qui monte et un autre qui reste en place. Et donc, c'est normalement, ce qu'on appelle, ils vont bouger. C'est une action qui est synchrone et régulière. On peut avoir des modifications de l'amplitude dans certaines pathologies qui sont visibles à l'inspection, à l'état normal. et généralement, ça, c'est beaucoup mieux apprécié quand vous demandez, par exemple, de faire une respiration profonde. J'ai un sujet normal, qu'ils fassent une respiration profonde, une respiration calme. Les mouvements thoraciques sont synchrones. Les deux vont monter, les deux vont s'abaisser. Mais dans certaines situations pathologiques, lorsqu'ils font une respiration, profonde, il y a un asynchronisme. Alors, qu'est-ce qu'on dit que là, par exemple, ces modifications seront mieux appréciées par la mesure de l'indice de Hirth ? L'indice de Hirth, c'est que vous allez mesurer le périmètre de la cage thoracique au niveau de la ligne mamelonaire. Et vous allez apprécier la différence à l'inspiration forcée et à l'expiration forcée. Vous prenez par exemple un maître ruban quand vous l'avez, vous le faites passer sur la ligne mamelonaire parce qu'en vous disant sur la ligne médiothoracique, vous pouvez vous tromper. Donc, il faut passer ça sur la ligne, vous passez le maître ruban sur la ligne mamelonaire, vous demandez au sujet d'inspirer et d'expirer et vous allez mesurer la différence. Donc, normalement, chez un sujet normal, cette différence à l'inspection et à l'expiration elle est de 6 à 7 centimètres. À l'inspection, le thorax monte, donc vous prenez chen avec le maître ruban et à l'expiration, ça redescend, vous remesurez toujours en gardant le maître ruban. En même temps, vous n'enlevez pas le maître ruban à l'inspiration pour que vous le remettiez à l'expiration. Non, c'est comme si on va vous prendre la mesure de votre taille. Donc, vous le passez sur la ligne mamelonaire, inspirez, monsieur, que vous voyez j'helle, expirez, monsieur, que vous voyez combien, ou madame, vous voyez la différence. Chez un sujet normal, cette différence, elle est de 6 à 7 centimètres. Il est abaissé, on dit qu'il est abaissé, lorsque, bien sûr, qu'il est inférieur à 6 centimètres. Et généralement, on peut observer ça, s'il y a une diminution bilatérale de l'ampliation thoracique, ça s'observe chez les sujets qui ont un thorax distendu. Ils ont un thorax qui est bloqué en inspiration. Et là, vous allez voir, chez les sujets qui ont une bronchopneopathie chronique obstructive, vous allez faire ça en quatrième année et qui sont carrément au stade d'omphysien où ils ont une modification de la morphologie, où ils ont des thorax distendus et donc un diamètre entéro-postérieur qui est allongé. Et donc, ça va se traduire par une diminution de l'ampliation thoracique. Et vous avez, ou alors, deuxièmement, ou alors, quand un sujet qui est en cristasme, chez les asthmatiques, quand ils ont un cristasme, ils ont une difficulté à expirer. Ils ont une bradypnée expiratoire. L'air qui pénètre a des difficultés à ressortir. Et donc, quand vous allez lui mesurer son indice, l'indice de Hirth, pour connaître l'ampliation, celle-ci, elle sera abaissée. Alors, quand il y a également ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une perte de l'élasticité pulmonaire et c'est dans l'amphysème. Ou alors, lorsqu'il y a une diminution unilatérale de l'ampliation thoracique, c'est-à-dire un côté par rapport... Ça, c'est de visu. Quand vous lui demandez d'inspirer, vous allez voir un côté qui monte et un côté non. Et ça, vous allez observer, c'est quand il y a un épanchement pleural liquidien ou aérien. C'est quand il y a un épanchement, c'est-à-dire c'est quand il y a une pleurésie ou bien une... qu'on dirait un pneumothorax, là, effectivement, vous allez voir une diminution unilatérale du côté atteint de l'ampliation thoracique. Bien sûr, l'ampliation, l'amplitude de l'ampliation thoracique, elle est augmentée. C'est sans gêne respiratoire, c'est dans la respiration d'ocusmol. C'est dans la respiration d'ocusmol. Généralement, les sujets qui sont, je crois que c'est dans les gens qui font, si je ne me trompe pas, les gens diabétiques en acido-cétose, ils ont une ampliation thoracique, mais cela ne s'accompagne pas de gênes respiratoires. Alors, les signes, bien sûr, les signes extraterraciques anormaux, donc on avait vu le revêtement cutané, vous avez apprécié le revêtement cutané, est-ce qu'il y a une cicatrice, est-ce qu'il y a une cicatrice d'intervention, est-ce qu'il y a des enjambes stellaires, est-ce qu'il y a un œdème en pèlerine, vous allez également apprécier le rythme respiratoire, l'amplitude, maintenant, les signes anormaux, les signes anormaux extraterraciques, mais qui font partie du thorax, si vous allez rechercher la cyanose, c'est un examen physique, un hypocratisme digital, et le syndrome de Claude Bernard Horner. Alors, vous avez la cyanose, la cyanose, c'est quoi la cyanose ? C'est la coloration bleuâtre, bleu violacé, des téguments et des muqueuses. C'est en rapport avec quoi ? En rapport avec une hypoxie capillaire, c'est-à-dire que quand la teneur en hémoglobine réduite du sang, elle est supérieure, elle dépasse, là, j'ai mis, elle dépasse 5 mg, 5 g pour 100 ml. C'est-à-dire que l'hémoglobine ne sera pas saturée par de l'oxygène. Et donc, vous allez avoir de l'hémoglobine réduite qui va circuler dans le sang et dans ce cas, on va parler d'une... Et comment cela va se traduire ? Cela va se traduire par une coloration bleuâtre des téguments, c'est-à-dire de la peau et des muqueuses et au niveau des lèvres, etc. Vous allez avoir une coloration bleuâtre. Bien sûr, cette cyanose, elle est d'importance variable. Elle peut être discrète, elle peut être modérée et elle peut être intense. Là, je vous ai mis les différents aspects. Regardez par exemple les doigts de ce monsieur, regardez les ongles. Les ongles sont bleus, sont violacés. Et donc, ça, c'est une cyanose qui est discrète. Regardez par exemple le monsieur, il est totalement violacé. Et regardez également la dame, elle a les lèvres. Les lèvres qui sont violacées, les pommettes, il y a une érythrose, donc c'est beaucoup plus les lèvres. Donc, il faut apprécier l'intensité de la cyanose. Et bien sûr, sur le plan physiopathe, vous devez différencier, là, je vous le laisse lire parce qu'on ne peut pas, sinon on ne va pas en finir. Là, sur le plan physiopathe, vous devez distinguer les cyanoses d'origine centrale des cyanoses d'origine périphérique. Donc, c'est très important. Les cyanoses d'origine, par exemple, centrale, c'est quand il y a une hypoxémie, ou une hypoxémie, c'est-à-dire que la quantité de sang, la quantité, pardon, d'oxygène dans le sang est diminuée. Faites attention entre le terme hypoxémie et hypoxie. Hypoxémie, c'est quand vous avez la PAO2, c'est-à-dire la pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel qui est abaissée pour une raison ou une autre. Vous allez faire ça le cours plus tard, l'année prochaine. À la différence d'une hypoxie, c'est-à-dire que l'arrivée de ce sang vers les tissus qui est perturbé. Donc, il faut faire la part des choses entre le mot hypoxémie et hypoxie. Hypoxémie, c'est la teneur de l'oxygène dans le sang qui est abaissé. Là, je vous ai dit, par exemple, il y a un défaut d'apport quand il y a une altitude en haute altitude. Les gens qui habitent dans les montagnes en haute altitude, vous allez voir, il y a une érythrose des pommettes, une polyglobulie. C'est polyglobulie, c'est en compensation à un manque d'oxygène. Et bien sûr, quand vous avez un espace qui est confiné, quand il est renfermé, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène, c'est à l'air libre. Et vous avez également, là, je vous ai donné des exemples des cas où il y a d'origine, quand la cyanose peut être d'origine centrale, c'est très important pour connaître un peu quand il y a un aspect violacé. C'est un sujet qui est en altitude, ce n'est pas quelque chose de pathologie. Il suffit qu'il redescende normal, la teneur d'oxygène dans le sang va se normaliser. Et là, vous pouvez avoir, par contre, des troubles de l'hémostase, obstruction des voies aériennes, un chêne artériovéneux. Ça, c'est d'origine, ça va vous donner une cyanose d'origine centrale. Et vous allez avoir également les cyanoses d'origine périphérique, c'est quand il y a un ralentissement de la circulation du sang dans les capillaires périphériques. Et dans ce cas, il va y avoir une stase locale, il va y avoir une désaturation en oxygène de l'homoglobine du sang veineux. Et également, quand il y a une cyanose d'origine périphérique, cela s'accompagne d'un refroidissement cutané. Et on dit, dans ce cas, ce sont des cyanoses qui sont dites froides. Il faut connaître ces deux types. Quand il y a la coloration violacée est-elle d'origine centrale ou est-elle d'origine périphérique, les périphériques et généralement les extrémités sont froides. Et quand est-ce qu'on observe cela ? C'est quand il y a une insuffisance cardiaque globale. Quand vous avez le syndrome de vélo, c'est une maladie, il y a une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire une constriction des vaisseaux périphériques. Quand vous avez également, il y a une compression vasculaire, par exemple, au niveau de la veine cave ou bien la racine des membres, par un processus ou un autre, il y a une compressant à la racine d'un membre, ce membre va être bleu et il va être froid. Après, vous avez les cyanoses mixtes, c'est-à-dire à la fois cyanose périphérique et cyanose centrale. Comme deuxième signe extratoracique anormal, mais que vous devez rechercher, ça fait partie de l'examen de l'appareil respiratoire, c'est l'hypocratisme. Je vous ai mis l'aspect des deux doigts, regardez l'aspect d'un sujet qui est le doigt d'un sujet qui n'a pas d'hypocratisme digital par opposissant à un sujet qui a un hypocratisme. Regardez les doigts, sont déformés en baguettes de tambour. Vous savez, les baguettes de tambour à leur extrémité sont bombées. C'est ça l'hypocratisme digital. Alors, c'est quoi la définition ? C'est une déformation de l'extrémité des doigts qui va associer une hypertrophie de la pulpe. L'hypertrophie de la pulpe, c'est la face antérieure, c'est ça ce qu'on appelle la pulpe des dernières phalanges. Vous avez les doigts, ce qui est proche de la région centrale, c'est-à-dire la paume des mains, c'est la première phalange, la deuxième phalange. Regardez, c'est la dernière phalange, comment elle est déformée. Ça, c'est la pulpe. Est-ce que vous arrivez à voir quand je mets ça, quand je montre la pulpe des doigts ? S'il vous plaît, là, je suis en train de... D'accord ? Très bien. Donc, ça, c'est la pulpe des doigts. Ce n'est pas au niveau de la première phalange, ce n'est pas au niveau de la deuxième phalange, c'est au niveau de la dernière phalange. Ça, c'est quand il est important. Mais sinon, on peut la voir de façon très discrète. Et comme vous le voyez, c'est-à-dire à jour frisant, c'est de le voir. Vous voyez, quand vous demandez à un patient, c'est surtout chez les sujets qui sont BPCO, ou même, on peut avoir un hypocratisme digital par anéoplasie, quand vous demandez au sujet de lever la main, vous voyez de profil. Et vous allez voir cet aspect bombé. On a l'écurvaçon ingual, c'est-à-dire de l'angle. Ça, vous allez avoir qui est bombé. Et donc, au niveau de l'angle, je ne sais pas, vous voyez les montres, les montres qu'on met au niveau du doigt, au niveau du poignet, au niveau du poignet, par un temps, ce n'est pas le doigt, au niveau du poignet, le verre de ces montres est bombé. Et c'est ce que vous allez avoir au niveau de l'hypocratisme digital. Vous allez voir, regardez ici, l'angle, il est plat, et là, vous commencez à voir des ongles qui sont bombés. Les ongles qui sont bombés, donc ce qu'on appelle un aspect en verre de monde. Et vous allez avoir la pulpe des dernières valanges qui s'est épaissie en baguette de tambour. Donc, vous devez rechercher. Et quelles sont les causes de cet hypocratisme ? Il y en a, il y a beaucoup plus, il y a plusieurs causes et qui ne sont pas toujours liées à l'appareil respiratoire. Vous avez par exemple l'hypoxie chronique. L'hypoxie chronique va se traduire à la langue par l'apparaissant d'un hypocratisme digital après six mois d'évolution d'une hypoxie chronique. Et généralement, il est toujours associé à une cyanose avec parfois une polyglobulie qui va se manifester par une érythrose. Qu'est-ce que ça veut dire une érythrose ? Ce sont les gens que vous voyez avec des joues très rouges. Bien sûr, mais chez l'Hitchufu d'Oka, ce n'est pas quand vous allez voir quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement rosés, vous allez lui dire que vous avez une érythrose où vous allez le paniquer. Généralement, non, c'est comme s'il y a une polyglobulie. Faites attention, il y a des gens qui sont naturellement roses et ce n'est pas quelque chose de pathologique. Et là, c'est pathologique, c'est quand vous voyez cet hypocratisme digital associé à une cyanose et généralement polyglobulie et donc il y a une hypoxie. La polyglobulie, c'est qu'il y a une augmentation de l'hématocrite, généralement qui dépasse les 55 %, liée à l'augmentation des globules rouges par fragmentation et c'est ça pour compenser l'absence d'oxygène. Et vous avez également les autres causes de l'hypocratisme, c'est dans le cancer bronchif, généralement c'est un signe paranéoplasique. C'est un signe paranéoplasique et donc dans l'hypocratisme digital, il est soit isolé ou alors il est soit associé à d'autres signes et on parlera du syndrome de Pierre-Marie ou bien d'ostéopathie. Ça associe l'hypertrophie antipnomique, c'est-à-dire vous allez avoir cet hypocratisme digital, vous allez avoir, quand vous faites la radio désolant, un épaississement du périoste et un syndrome des douleurs au niveau articulaire et au niveau des chevilles. Et donc ça, c'est son en rapport, je ne sais pas, attends, je suis, excusez-moi, tu es papa, attention, tu vas faire tomber. Et ça, c'est ton rapport, ce qu'on appelle un signe paranéoplasique dans les cancers rebranchés. L'hypocratisme digital peut également s'observer, l'hypocratisme digital peut également s'observer dans les dilatations de branches et également dans la fibrose. Alors, tout ce qui est cancer branchique, dilatations de branches, les fibroses, pulmonaires, ça fait partie de la pathologie pulmonaire. mais on peut également observer un hypocratisme digital dans les maladies extra-pulmonaires. Et là, je vous cite comme exemple, c'est pour ça que quand vous voyez un hypocratisme, vous ne sautez pas à pieds jouant en disant il a un cancer ou il a une fibrose ou il a une pathologie respiratoire et vous oubliez les autres pathologies. Dans le cas de l'endocardite, on peut l'avoir, dans la cardiomyopathie, on peut l'avoir, dans les cancers digestifs, on peut l'avoir. Par quel mécanisme ? Probablement, soit dans les cancers par un syndrome, par un néoplasie, dans les cardiopathies congénitales, c'est également probablement par le fait qu'il y ait de la cyanose, etc., une diminution probablement de l'oxygène. dans l'hépatite et la cirrhose, je ne pourrai vous expliquer. Donc, il faudrait savoir que l'hypocratisme, cet hypocratisme digital, c'est-à-dire cette déformation des dernières phalanges des doigts, peut s'observer dans des cas d'hypoxie chronique, mais comme on peut l'observer également dans des pathologies extra-pumonaires qui n'ont pas, qui n'ont pas, qui n'ont pas, qui n'ont aucun lien avec des pathologies digestives. Vous avez par exemple dans la maladie de Crohn, la maladie de Crohn se manifeste par un hypocratisme, mais également parce que c'est des maladies de système, presque, mais également elle peut se manifester sur le plan pulmonaire par des syndromes branchiques. Donc, il y a des pathologies extra-pumonaires et plus exactement digestives qui ont un tropisme pulmonaire et donc tout est intriqué dans le corps humain. Et vous allez également rechercher parmi les signes, on a parlé des signes physiques extra-thoraciques tels que la cyanose et l'hypocratine, vous avez également le syndrome de Claude Bernard Horner. Alors là, il faut le rechercher. Le rechercher, pourquoi ? D'abord, ça frappe aux yeux quand c'est typique. Pourquoi ? Parce que ce syndrome de Claude Bernard Horner, quand vous le voyez chez un sujet comme ça, juste à l'inspection, vous allez vous rendre compte, vous allez être orienté vers une tumeur de l'apexe, c'est-à-dire une tumeur du sommet de l'apexe, du sommet du poumon. Alors, qu'est-ce qui va contenir ? Il sera constitué de quoi ? Vous avez ce qu'on appelle un ptosis. Un ptosis, c'est un rétrécissement de la fente palpébrale. Regardez cet œil par rapport à cet œil. On a l'impression qu'il y a une chute de la paupière supérieure. Et donc, on parle d'un ptosis. C'est ça, ptose. Ptose, c'est fermeture. Donc, regardez cet œil par rapport à cet œil. On a l'impression que cette paupière, elle est abaissée. Vous avez une inophtalmie. Une inophtalmie, c'est opposition à l'exophtalmie. L'exophtalmie, ce sont les yeux, les globes oculaires qui sortent. Une inophtalmie, c'est un globe oculaire qui entre. Et généralement, c'est unilatéral. Et vous allez avoir un myosis. Regardez ici la pupille. Regardez, alors que normalement, à la lumière, nous avons un myosis. Et quand on est dans l'obscurité, on va avoir une midriase. C'est ça, les termes. La pupille qui se rétrécit, c'est la myosis. C'est un myosis, c'est pas là. C'est le myosis. Et la pupille, la pupille, c'est ça. La pupille qui se dilate, c'est une midriase. Regardez ici chez ce sujet, vous avez la pupille, elles sont différentes. Et là, c'est un myosis, c'est une diminution du diamètre de la pupille. Et ça, je vous ai dit comme tout à l'heure, c'est généralement, ça oriente vers une tumeur du sommet du poumon liée à une compressante du sympathique cervicale. Alors, quand vous voyez c'est un sujet, vous lui posez depuis longtemps, vous avez cet oeil comme ça abaissé, il vous dit non, non, il vient, par exemple, il vient en consultation pour une dysplée chez un fumeur, donc vous l'avez interroge. Est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Oui, très bien. Par exemple, il vient en consultation, vous l'avez interrogé, c'est un grand fumeur ou c'était un grand fumeur, il vient consulter parce que probablement il a craché du sang ou bien parce qu'il y a une dysplée qui s'est aggravée dans le temps ou qui s'est aggravée progressive, brutalement. Généralement, les gens qui fument, c'est quand ils viennent consulter quand il y a un signe alarmant. Quand ils toussent, ils crachent, ils ne viennent pas consulter parce que pour eux, le fait de tousser et cracher, c'est quelque chose de normal, ils font leur toilette branchique alors que c'est faux. On ne tousse pas et on ne crache pas tout le temps. On le fait chez un sujet fumeur, c'est soit parce qu'il est déjà au stade de bronchite chronique, donc il y a une modification de la sécréation, il y a une hyper-sécréation glandulaire et donc le sujet va cracher et déjà c'est un état pathologique ou alors on tous en crache quand il y a déjà une dilatation de bronchite et des bronchorées, mais tout s'est craché comme ça tout le temps et plus exactement trois mois par année pendant deux années consécutives, c'est déjà, c'est une bronchite chronique au sein. Mais généralement, les fumeurs ne viennent pas consulter pour cela. Quand est-ce qu'ils viennent consulter, c'est quand il y a un symptôme qui les inquiète tel que l'hémoptysie, les crachats du sang, là il vient consulter. Alors si vous voyez quand il vient vous voir et vous allez l'interroger depuis quand, la quantité, etc. Et que vous voyez, vous allez voir le visage, vous allez voir, il y a la paupière qui est abaissée par rapport à l'autre, vous lui dites est-ce que vous avez toujours eu cette paupière ? il va vous dire non, ça s'est installé depuis quelques mois, vous regardez, il a un miosis, donc vous êtes orienté déjà, déjà comme ça, vous vous dites attention, il doit avoir ce sujet vu le contexte. Et donc, vous avez vu par la suite, les examens complémentaires à la suite des signes fonctionnels sont passés par les tables de l'examen physique. L'examen physique est très, 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 très important pour n'importe quelle pathologie, pour n'importe quelle partie du corps humain. Ce n'est pas à la suite d'un signe fonctionnel que vous allez demander des examens complémentaires, non, c'est à la suite, c'est après avoir fait votre examen physique, vous avez terminé la partie paraclinique et donc les examens complémentaires. Et donc, c'est juste pour vous revenir, pour vous dire que le syndrome de Claude Bernard-Horneur, vous pouvez être orienté déjà vers une tumeur du sommeil. Donc, on a fini par l'inspection. Donc, appréciez le revêtement cutané, appréciez la morphologie du sujet, appréciez la fréquence ou le rythme respiratoire et recherchez les signes extraterraciques anormaux. Et puis, par la suite, le deuxième pan, c'est la palpation. Vous allez palper, vous allez toucher. Alors, la palpation va permettre, quand vous allez examiner, d'abord, deux visuels, vous avez vus, vous allez essayer d'apprécier. Quand quelqu'un présente une tumefaction, au niveau du dos, à la partie, vous allez l'examiner, le thorax, vous voyez, il y a quelque chose qui sort par rapport à l'autre, c'est qu'il y a une tumefaction, vous devez la palper pour aller l'apprécier. Les limites, est-ce qu'elle est chaude ? Est-ce qu'elle est dure ? Est-ce qu'elle est réunitante ? Est-ce qu'elle est molle ? Ça, c'est que vous devez apprécier, c'est ce qu'on a écrit ici, c'est d'apprécier une éventuelle tumefaction pariétale thoracique. Vous mettez carrément votre main dessus et vous allez apprécier le volume, c'est-à-dire son importance, sa consistance. Est-ce qu'elle est élastique ? Est-ce qu'elle est dure ? Est-ce qu'elle est bosselée ? Est-ce qu'elle est molle ? Ça, c'est très important. Après, sa sensibilité. En posant votre main, sans faire mal au patient, est-ce que vous avez déclenché une douleur ? Ou est-ce qu'elle est insensible ? Et bien sûr, est-ce que c'est les mythes ? Est-ce que c'est les mythes qui sont régulières, irrégulières, réunitantes ? Le monsieur, il est en train de me regarder, il me dérange, il a l'impression qu'il me regarde, ou la dame. Et donc, vous allez apprécier la mobilité. La mobilité par rapport au plan profond et par rapport au plan superficiel. Dès lors qu'il y a une tumefaction, une tumefaction, c'est-à-dire la tumefaction, elle est circonscrite. Ce n'est pas comme dans la syphoscoliose, c'est un émitorase qui est déformé. Non, ça, c'est une tumefaction. Dès lors, c'est comme quelque chose qui est comme ça, gonflé. C'est ça, la tumefaction. Vous devez apprécier les caractéristiques. Bien sûr, en posant votre main, parfois, vous appréciez un ophysème sous-cutané. L'omphysème, généralement, c'est à la partie du bas du cou. Et comment ça va se traduire ? Ça va se traduire comme étant des sens-sens de crépitations à la palpation. C'est comme vous prenez une poêle, maqla, et vous la posez sur le feu et que vous jetez du ciel. Vous voyez le son que ça va donner et c'est ça, les crépitations. Alors, généralement, quand il y a la présence d'un ophysème sous-cutané, c'est qu'il y a de l'air dans le tissu sous-cutané. Alors, quand est-ce que ça s'observe ? C'est soit à la suite d'un traumatisme ou bien à la suite d'un thorac. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il y a une communication de l'air extérieur avec le tissu sous-cutané ou bien de l'air de l'intérieur avec le tissu sous-cutané. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand il y a un pneumothorax. Quand il y a un pneumothorax et que vous avez fait la manœuvre du drain, vous l'avez fait de façon, c'est-à-dire en introduisant le drain ou même en introduisant une aiguille dans l'exsufflaçant, le sujet a toussé. Quand vous faites un drain, vous créez une petite brèche, une petite ouverture et que votre sujet a toussé, l'air qui était dans la cavité pleurale va sortir et va passer dans le tissu sous-cutané. Et donc, quand vous allez poser votre thorax, vous allez voir que ça va crépiter. Voilà, c'est ça, crépiter. C'est comme je vous ai dit, vous jetez du sel dans une poêle chaude et c'est ça, le son que ça va, que vous allez entendre et quand vous allez percevoir, quand vous palpez, c'est le son que ça va dégager. C'est la crépitation. Et vous allez également, la palpe à ça, comment vous allez, qu'est-ce que vous allez également entendre ? Vous recherchez, s'il y a une huméfaction, vous posez votre main et vous allez apprécier les caractéristiques. Recherchez un amphizème sous-cutané. Par la palpe à ça, vous allez apprécier le rythme respiratoire ou alors la fréquence avec plus de précision. Parce que, quand on a dit que chez l'adulte, c'est entre 15 et 22 et 22,30 chez l'enfant, soit c'est en regardant le soulèvement de son thorax, avec votre chronomètre, vous allez compter. ou alors carrément, vous posez votre main bien à plat dans la région sternale et à chaque inspiration, la main se soulève et ce qui va vous permettre de préciser, avec une meilleure précision, la fréquence respiratoire. Donc, la fréquence respiratoire, ça s'apprécie soit juste en regardant, le malade est en train de respirer normalement devant vous, au repos bien sûr, et vous voyez quand ça monte et ça descend, quand le thorax monte et descend. Ça, c'est à l'inspection. Mais vous pouvez aller faire ça de façon beaucoup plus précise, c'est-à-dire que le sujet, il est allongé, vous posez votre main bien à plat, tout doucement, sans lui faire très mal, vous posez la main bien à plat sur la région sternale et vous lui dites au malade de respirer normalement, sans faire des fois et il va respirer. Lors de la respiration, vous comptez le nombre d'inspirations. À chaque inspiration, ce n'est pas inspiration-expiration, à chaque inspiration, vous comptez un, deux, trois, jusqu'à compter au bout d'une minute combien se passant à une fréquence respiratoire. Donc, la fréquence respiratoire, ça s'apprécie aussi bien à l'inspection qu'à la palpation. Donc, là, c'est une répétition, elle est de 15-22 par minute chez l'adulte, et elle est de 22 à 30 inspirations chez l'enfant. Ça, c'est une répétition. Et bien sûr, en mettant l'ordre de l'inspiration, comme ça, vous allez apprécier l'inspiration thoracique au niveau des deux émitorax. C'est, quand vous posez, est-ce qu'il y a un côté qui monte par rapport normalement chez un sujet normal, quand vous posez votre main bien à plat de façon doucement, se juste la poser comme ça superficiellement, à l'inspiration, les deux émitorax se soulèvent de façon synchrone et régulière et ça baisse de façon identique. Quand il y a une ampliation, par exemple, quand il y a un épanchement, vous allez voir un côté qui se relève et d'autres non. Donc, ça vous permet d'apprécier. Et ce qui est important, c'est de comparer, c'est surtout d'apprécier les vibrations vocales. Alors, les vibrations vocales, c'est généralement, par exemple, quand on voit, lors d'un épanchement pleural, il y a une modification des vibrations vocales. Alors, comment vous allez apprécier ? Vous vous mettez derrière le patient, vous vous mettez derrière le patient, le thorax, je vous ai dit, il est nu, vous posez vos mains bien à plat au niveau de son dos, tout en mettant du sommet, parce que nous avons deux hémithorax, donc vous devez l'examiner de façon bilatérale et symétrique. Votre examen se fait toujours de façon bilatérale et symétrique. Si j'examine un côté, je dois l'examiner l'autre côté, bilatéral et symétrique. Donc, vous posez vos mains bien à plat au niveau du dos, les deux mains, et généralement, du sommet vers la base. Et vous demandez aux malades soit de dire les chiffres 44, 40, donc en arabe, ou 33 en français. Donc, et en disant cela, faites-le, faites-le entre vous. Vous ne pouvez pas, vous savez ce que je dis aux résidents, aux étudiants quand ils font les stages pratiques, vous ne pouvez pas connaître quelque chose de pathologique si vous ne savez pas le côté normal. Donc, entre vous, dans votre famille, examinez votre mère, examinez votre frère et soeur et vous allez comme ça sentir la différence quand vous allez voir quelqu'un de pathologique. Alors, la vibration, dès que vous posez et latéralement, vous le faites dans le dos, latéralement, le haut du thorax, du côté antérieur pour apprécier les lobes supérieurs parce que par derrière, vous serez gênés par les homoplates, vous leur demandez et tout en allant de haut en bas ou bien de bas en haut, de bas en haut, vous leur demandez de répéter l'un ou l'autre, mais chez les deux, ce n'est pas les deux. Vous leur dites soit de dire 33, 33, 33, ou en disant ça, en roulant les airs pour les 33, il y a le thorax qui va émettre un son qui va être ressenti au niveau de la paume des mains sous forme de vibration. Et ce son-là, on parle de vibration vocale. donc faites-le chez vous, il ne faut pas attendre qu'il y ait un sujet pathologique. Normalement, vous devez connaître les vibrations qui se transmettent à la paume des mains et donc vous le faites d'abord chez vous, chez les sujets normaux par la suite pour que comme ça, vous allez mieux apprécier le côté pathologique. Donc, voilà les vibrations. Alors, les vibrations vocales vont être diminuées quand il y a une pleurésie, c'est-à-dire quand il y a du liquide dans l'espace pleural ou alors quand il y a un pneumothorax, quand il y a de l'air dans l'espace pleural et ces vibrations vocales vont être augmentées quand il y a une condensation et une pneumonie. Bien sûr, quand on a, et comment je le saurais, parce que quand on a un épanchement pleural à droite et que moi, j'ai examiné, j'ai fait ma palpation, j'ai posé mes mains des deux émitorax. Donc, ça va être de façon bilatérale et comparative et vous allez voir que du côté où il y a l'épanchement, vous n'allez pas percevoir soit une diminution ou carrément une abolissance de vibrations vocales là où il y a un épanchement. Vous le faites de façon bilatérale et comparative. Ça ne sert à rien de faire un émitorax si vous ne comparez pas l'autre. Donc, vous le faites et c'est là que vous allez apprécier que d'un côté il s'est diminué et d'un autre non. ou alors vous allez apprécier que d'un côté c'est beaucoup plus augmenté par rapport à l'autre. Donc, on dira une diminution ou une augmentation des vibrations vocales. La palpation également, il faudra terminer en palpant les creux susclaviculaire et axillaire. C'est systématique. Quand vous examinez le thorax, le creux susclaviculaire avec la pulpe des doigts, vous l'examinez et c'est comme ça que vous allez apprécier quand il y a un œdème en pèlerine et bien sûr, ne pas oublier d'examiner les ergonglionnaires axillaires, la région axillaire. vous jetez un coup d'œil, vous palpez, c'est pas jeter, vous palpez pour rechercher est-ce qu'il y a une adénopathie. C'est pas quand il y a, par exemple, on vous dit c'est un cancer, ah, il faut que j'aille examiner les ergonglionnaires. Non, non, vous l'examinez quand vous faites votre temps de palpation. Vous examinez les creux susclaviculaire, la région cervicale, etc., les derrière l'oreille et vous examinez également les régions axillaire. Après, le troisième temps, c'est la percussion. La percussion, pour percuter, il faut utiliser la pulpe de la main, par exemple, des doigts de la main droite comme un marteau. Et vous allez taper et vous allez taper sur, attendez, vous allez taper et vous allez taper sur les doigts de l'autre main. Et alors, comment on fait la percussion ? C'est le thorax toujours, vous vous mettez, par exemple, par derrière, même par devant, mais commencez par derrière. Alors, les doigts bien écartés, vous les mettez, vous mettez, par exemple, la main gauche, si vous êtes droitière, vous mettez la main droite au niveau des espaces intercostaux de l'hémithorax droit, vous prenez votre main droite, vous tapotez que les doigts vous seront recourbés et vous allez taper et vous allez taper au niveau de ces doigts de la main gauche qui sont écartés en éventail et que vous avez placés au niveau des espaces intercostaux. Ça ne sert à rien de les faire sur un os. Il faut que ce soit sur l'espace intercostaux et vous allez taper. Vous faites ça sur le côté droit et vous faites ça sur le côté gauche. Quand vous êtes gaucher, vous êtes l'inverse, vous mettez votre main droite bien à plat au niveau des espaces intercostaux et vous tapotez avec la main gauche. Vous faites ça de façon bilatérale et comparative de bas en haut en bas, vous le faites latéralement et même un peu en antérieur. Et là, le son, l'hess que vous allez entendre, il doit être identique aussi bien à droite et aussi bien à gauche. Alors, on peut avoir soit quand il y a, je ne vous ai pas mis, quand il y a une diminution, quand il y a un épanchement pleural liquidien, le son sera mat c'est comme si que vous tapez dans un truc, un organe creux que vous avez rempli d'éponge. C'est ça le son qui sera mat. Par opposition, quand il y a un pneumothorax, quand il y a de l'air, quand vous allez faire votre percussant, vous allez entendre un son creux, un son sonore. Et ça, on parle généralement d'un tympanisme. La première fois, on parle d'une matité, c'est un son qui est mat. et quand il y a par exemple quelque chose, quand il y a par exemple de l'air dans l'espace pleural, vous allez dire il y a une hypersonorité et donc c'est un tympanisme. Et c'est comme si vous tapez à travers quelque chose creux. Je ne sais pas, par exemple, quand vous prenez Kima El Bender ou la Derboka, quand vous tapez dessus, vous avez le son que vous percevez et bien c'est ça le tympanisme ou bien une hypersonorité. et je vous ai dit faites-le chez un sujet normal avant de le faire chez un sujet pathologique. Quand on a par exemple un épanchement pleural de moyenne abondance, quand vous commencez à percuter à la base, vous allez entendre un son mat et plus vous augmentez, plus vous allez voir il y a une certaine limite et on parle de la courbe de Dame-oiseau, c'est une limite supérieure. Au-dessus, vous allez avoir le son qui sera normal. Vous allez me dire comment je saurais, vous comparez. Toujours vous comparez le droit par rapport à la gauche. Quand vous avez un épanchement pleural dans le même émitorax, il y a une différence de sonorité. Quand il y a de liquide, c'est quelque chose de mat. Dès lors que vous augmentez un endroit où il n'y a plus de liquide, le son redevient normal. Donc c'est très important, c'est pour apprécier est-ce qu'il y a une matité ou est-ce qu'il y a une, comment dirais-je, une tympanite, c'est-à-dire une hypersonorité. Bon, voilà, je vous ai donné la submatité. Ça, c'est subjectif, mais vous devez le connaître parce que moi, c'est un cours, le cours que je vous présente, c'est un cours qui est tiré à la fois de la scénologie du professeur Rosemary Hamlady que vous avez et avec d'autres que j'ai essayé de compléter. Bon, alors c'est mentionné la submatité, c'est une matité qui est moins franche. Et le scodisme et également, vous devez connaître qu'est-ce que c'est, c'est généralement, c'est dans la région susclaviculaire et c'est quand il y a un éponge, c'est quand il y a un épongement pleurant et le liquide. Vous devez, alors ce terme, c'est un mot, c'est probablement scoda, ça vient d'un mot latin, j'imagine, que vous devez connaître. Là, je vous le fais de façon très, 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 très bref, quoique je suis en train de vous faire tout le cours, mais ce terme-là, submatité, tympanisme, scodisme, vous devez les connaître. Et puis, vous finissez par le quatrième temps, le quatrième temps qui est l'auscultation. L'auscultation, c'est-à-dire que vous allez poser votre stéthoscope. On peut poser l'oreille comme ça, mais bon, maintenant, c'est le stéthoscope, c'est un outil qui va vous permettre d'apprécier, de percevoir, d'entendre certains sons. Alors, d'abord, le murmure vésiculaire, comment il est, est-ce qu'il est doux ? Et vous allez apprécier également, est-ce qu'il y a des sons pathologiques, qui sont, en fait, des râles. Alors, c'est les râles bronchiques, les râles sibilans, etc. Alors, je vous ai dit, il faut que ça se fasse l'auscultation, bien sûr, vous n'allez pas examiner un sujet alors qu'il y a du bruit à l'extérieur, du bruit. Il faut que vous devez vous concentrer pour mieux percevoir les sons. Est-ce que le murmure vésiculaire d'un côté est aboli par rapport à l'autre ? Est-ce qu'il y a un son, un sifflement ? Est-ce qu'il y a un wheezing ? C'est très important. C'est pour ça que je vous ai écrit. Alors, l'auscultation se déroule dans une ambiance calme et silencieuse et bien sûr, avec le sujet qui va coopérer. C'est-à-dire, quand on lui demande de respirer normalement, il le fait. Quand on lui demande d'inspirer profondément ou d'expirer profondément, il va le faire. Et bien sûr, nous avons deux hémithorax, ça doit être fait de façon bilatérale et comparative. de bas en haut, y compris dans les creux susclaviculaires et au niveau des essais. C'est très important. Si le patient vous dit « j'ai une douleur côté droit », ce n'est pas parce qu'il vous dit le côté droit que vous n'allez examiner que le côté droit. Vous allez examiner aussi bien le côté droit que le côté gauche. Nous avons deux hémithorax, vous devez les examiner de façon bilatérale et symétrique. Et c'est comme ça que vous allez apprécier est-ce qu'il y a une différence ou pas. je vous ai dit l'auscultation immédiate, ça se fait en posant carrément l'oreille sur la paroi thoracique qui est recouverte d'un linge propre, mais j'imagine que maintenant on ne le fait plus, nous avons un stéthoscope, alors on le fait à l'aide d'un stéthoscope. Quand vous voulez examiner les lobes inférieurs droit et gauche, vous vous mettez derrière le sujet et vous examinez la région dorsal-lombaire. Vous vous repérez par rapport à la colonne vertébrale, vous repérez la région dorsale et lombaire. Quand vous posez le stéthoscope ou quand vous palpez ou quand vous percutez à ce endroit, vous savez que vous êtes en train d'explorer les lobes inférieurs droit et gauche. Quand vous êtes, par exemple, quand vous faites la percussion ou la palpation de la région sous-malonaire, c'est-à-dire en dedans et donc vous êtes face au malade, vous êtes en train, pardon, d'examiner les lobes moyens à droite et la lingula à gauche. La lingula c'est l'équivalent du lobe moyen parce qu'à gauche il n'y a pas de lobe moyen. À droite, vous avez trois lobes. Vous avez le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur. Alors que le lobe inférieur, alors que le poumon gauche et les trois lobes à droite sont séparés par des cissures. Alors qu'à gauche, vous n'avez que deux lobes. Vous avez le lobe supérieur et le lobe inférieur. Et maintenant, quand vous voulez examiner les lobes supérieurs gauche et droit, vous allez examiner les régions sus et sous claviculaires en avant et en avant, c'est-à-dire dans la région antérieure, c'est en sus claviculaire et en sous claviculaire et les fosses et en arrière, c'est les fosses sousépineuses. Quand vous examinez ce sujet comme ça par derrière, si vous voulez examiner le lobe supérieur, il est préférable que vous vous mettez face à lui. Ou alors, vous dégagez, vous lui demandez de se couper un tout petit peu, vous dégagez les épinets parce que sinon, vous allez être gênés par les homoplates. Donc, alors, quelles sont les données normales de l'auscultation ? C'est le murmure visiculaire. Alors, le murmure visiculaire, alors qu'est-ce qu'on dit qu'on perçoit le murmure visiculaire ? Ça, c'est subjectif. On l'a décrit comme ça que vous devez connaître. Voilà. D'abord, vous devez le faire, vous devez le faire dans votre famille et entre vous pour mieux apprécier ce que je suis en train de dire, qu'un murmure visiculaire normal doit être un bruit de faible intensité, il est doux et il est humain à l'inspiration. Ça, ce sont des descriptions de la réalité. Vous devez les connaître, vous devez les apprendre comme ça. Ou alors, quand il est intense, quand quelqu'un se met à courir et que vous posez le stéthoscope, ce murmure visiculaire, il est court, il est beaucoup plus intense. Et il traduit généralement le fonctionnement normal du poumon, soit quand l'air pénètre dans les bronches secondaires et l'aubère. et donc, voilà, dans la région, par exemple, l'autique ou l'aryngothracheal, c'est dans la région du creux susternum ou bien le manibrium, c'est quand c'était quelque chose, c'est un bruit qui va être beaucoup plus rude et intense et c'est un bruit qui est en rapport avec le passage de l'air dans la région tracheale. C'est beaucoup plus intense parce que, pourquoi ? parce que la trachée, elle a un plus gros diamètre que si vous allez examiner les régions, les bronches parce que vous allez examiner l'air qui pénètre, qui passe dans les bronches, les bronches segmentaires, etc. Ces bronches ont un diamètre beaucoup plus court que l'air, que la trachée et le larynx. Ce qui fait que l'air qui passe dans la trachée et le larynx, le sang que vous allez percevoir est tout à fait différent que le sang que vous allez percevoir quand vous mettez au stéthoscope au milieu du dos que, par exemple, quand vous le mettez dans la région sternale. Donc, c'est différent et c'est tout à fait normal. Et donc, vous allez apprécier la résonance, la transmission de la voix haute quand vous posez au passant, par exemple, de parler ou carrément de tousser. Alors, à l'auscultation, cela va vous permettre d'apprécier les données pathologiques. Par exemple, nous avons une inversance du rythme respiratoire. Par exemple, l'expiration peut paraître plus prolongée que dans l'inspiration. Et cela s'observe dans quel cas ? Dans la crise d'asthme ou dans l'emphysème. Je vous ai dit dans l'emphysème ou dans la crise d'asthme, il y a une bradypnée expiratoire. Il y a l'air qui a une difficulté à se faire sortir de l'air. Et du coup, le sujet, l'expiration, sera beaucoup plus prolongée. Et à l'auscultation, le murmure vésiculaire, quand vous allez percevoir un inspiration à l'expiration, vous allez trouver que le murmure vésiculaire est beaucoup plus court à l'inspiration comparativement à l'expiration. Et là, vous avez les différentes modifications du murmure. Ils peuvent être soit diminuissants ou carrément disparaissants total. Et bien sûr, à l'auscultation, vous allez apprécier les bruits surajoutés. Là, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous, vous devez les connaître. Par exemple, les souffles. Vous avez le souffle tubaire, le souffle plurétique. Il faut les apprendre comme nous, on les a appris. Vous avez le souffle tubaire, c'est généralement quand il y a une condensation, soit dans la pneumonie, dans la télectasie et l'infarctif. C'est-à-dire quand vous percevez, vous posez quand il y a une pneumonie. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose de pathologique. Il faut poser le stéthoscope pour connaître le souffle. Et faire la part des choses entre un souffle tubaire et un souffle plurétique. Généralement, quand il y a un épanchement plurin liquidien, il y a une abolition du murmure visiculaire, mais vous percevez par derrière comme un souffle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un souffle plurétique. Bon, ça, c'est dans la description d'eau, voilée, lointaine, de tonalité élevée. Vous allez la prendre comme nous, on l'a appris. Donc, vous avez le souffle plurétique, vous avez le souffle caverneux ou cavitaire. Et c'est généralement, c'est quand il y a une condensation creusée dans les abcès, par exemple, dans les cavernes tuberculoses. C'est une condensation, mais qui a, certes, radiologiquement, c'est une condensation anatomiquement, mais elle est creusée. Et donc, le souffle que vous allez percevoir est différent que le souffle tubaire que vous avez, que vous avez apprécié quand il y a une banale pulmonie. Et vous avez également le souffle emphorique. Vous avez également les râles. Alors, vous avez le murmure normal, les bruits surajoutés, vous avez les souffles et les râles. Vous avez les râles branchiques, vous avez les râles ronflants ou ronchus, vous avez les râles sibilants. Les râles branchiques, c'est quand il y a, par exemple, c'est quand il y a des râles secs qui s'observent, qui sont beaucoup plus appréciés à l'expiration. Par contre, les râles ronflants, ils sont beaucoup plus graves, c'est généralement quand il y a des sécrétions. Il faut ça, il faut l'examiner. C'est quand il y a des sécrétions au niveau des branches et donc, quand par exemple, dans des crises d'asthme, il y a aussi bien les râles sibilants que les râles ronflants parce que dans la crise d'asthme, vous avez la phase sèche et la phase humide. Dans la phase humide, c'est du liquide, c'est l'excès de sécrétions. Vous allez en voir comme s'il y avait du liquide et ça, c'est des râles ronflants. Les râles sibilants, c'est comme un sifflement et ça s'observe généralement dans une crise d'asthme sévère et dans la crise d'asthme branchique, vous avez un bruit de pigeonnier. C'est-à-dire aussi bien c'est un mélange de râles ronflants et sibilants. D'ailleurs, on demande aux patients est-ce que tu as besoin d'asthme ? On leur dit comme ça. Est-ce que quand vous respirez, vous sentez comme s'il y avait des bruits de pigeons, bruits de pigeonnier ? Quand ils vous disent oui, donc c'était une crise d'asthme. On leur dit, on leur pose la question est-ce que tu as besoin d'asthme ? Est-ce que tu as besoin d'asthme ? Comme s'il y avait soit un bruit de pigeonnier ou alors les chats qui ronronnent ? Vous voyez, les chats, quand vous les caressez, ils commencent à émettre un bruit, c'est ce qu'on appelle un ronronnement. On peut percevoir cela chez les sujets asthmatiques quand ils sont en plein crise, pas quand ils sont stables. Quand ils sont en plein crise, ils font ce qu'on appelle ce bruit, soit quand il y a un chat qui ronronne ou bien un bruit de pigeonnement. Pigeonnier, pardon. Donc ça, c'est l'association des râles ronflants et des râles sibilants. Et ça, les râles ronflants, les râles sibilants, les râles, les râles, comment dirais-je, les râles bronchiques, ça explore l'état bronchique. Et vous avez les râles paronchimateux, paronchimateux, c'est-à-dire au niveau, c'est les râles crépitants. Et c'est généralement, c'est comme j'ai dit, c'est comme un emphysène, c'est quand vous jetez du sel, vous allez percevoir, ça crépite. ça crépite. Et c'est ça, ce qu'on appelle les râles crépitants, c'est quand il y a un comblement, un comblement au niveau des alvéoles, soit par des cellules inflammatoires ou par des liquides. Le liquide, c'est comme par exemple, il y a un OAP et les râles crépitants également, on peut le percevoir dans le cadre d'une fibrose. Et vous allez apprécier ces râles crépitants, le sang que ça émet, le siège, et également, est-ce que par exemple dans l'OAP, c'est généralement en marée montante, ça commence sur des bases et ça va crescendo vers le sommet. Et ça va, ça monte, c'est une marée montante. Vous avez également les râles sous crépitants ou bulleux, bon, ça c'est des appellassants, c'est quand il y a par exemple dans les suppurations pulmonaires. Là, je suis désolée, ça c'est purement théorique, je n'ai pas de cassette, alors essayez de voir par internet les sons que ça émet, voilà, mais vous devez les connaître. Dans les râles branchiques, c'est les râles ronflants et sibilants et les râles branchiques, et vous avez les râles, les sons, les sons paranchimateux, c'est tout ce qui est crépitant. Vous avez également les frottements pleuraux, vous avez également, vous devez connaître par exemple le wheezing, le wheezing qui généralement c'est une sténose, c'est un sifflement qui est beaucoup plus inspiratoire. C'est le même sifflement que chez l'asthmatique qui est en crise, les sibilants, sauf que le sibilant, c'est à l'expiration que vous allez percevoir ce sifflement, alors qu'en cas de wheezing, c'est à l'inspiration. Et c'est généralement, ça traduit soit une sténose, c'est-à-dire quelque chose qui va boucher la trachée, soit c'est par réduction importante de son calibre, ou bien par obstacle, ou bien quand il y a une sténose, ou bien une obstruction au niveau d'une branche souche, et donc par exemple une branche de gros calibre. et donc ça va émettre un son, un wheezing, c'est un sifflement de vent, c'est comme un vent qui siffle à travers, par exemple, si vous avez des persiennes, un truc étroit, quelque chose d'étroit, c'est ce son qui est émis, et généralement, on le perçoit, c'est quand le sujet inspire, à la différence de la crise d'asthme, c'est quand le sujet expire expire que vous allez percevoir un sifflement, c'est un sifflement, c'est un sifflement expiratoire dans une crise d'asthme, alors que c'est généralement, c'est les petites voies aériennes qui sont touchées, alors que dans le wheezing, c'est quand il y a une sténose au niveau de la trachée, ou au niveau par quel mécanisme, ça peut être une tumeur, ou quelque chose qui comprimera votre trachée, et ça va émettre ce son qui sera perçu à l'inspiration. Et je finis par les modifications de la voix. Je vais finir par les modifications de la voix. Vous avez, soit c'est une voix roc, ou c'est une voix qui est nasonée, ou c'est une voix qui est métallique. Là, vous devez apprendre ces termes. Je vous le dis, on ne les a jamais utilisés, mais vous devez les connaître. La bronchophonie, ce que veut dire, la pectorilocie, ce que veut dire, la pectorilocie, afonne également. Ça, c'est les modifications de la voix et de l'atout. Parfois, c'est juste la voix, quand elle est modifiée, vous pouvez être orienté vers telle ou telle pathologie. C'est pour ça qu'il faut les connaître. Nous, on fait systématiquement le sujet, on l'examine, mais ça doit, vous devez connaître quand il y a une modification, vous devez apprécier quand le sujet vous parle. Est-ce que le sujet, par exemple, il a un bah-bah-bah, le son, on dit le son qui, vous ne l'entendez pas très bien. Et généralement, on observe ça quand il y a une compressante du nerf récurrent gauche. Et quand on observe, on sait que probablement, il y a une compressante du nerf récurrent gauche, soit par un processus tumoral ou par autre. Donc, le fait, quand la voix, elle est modifiée, on sait qu'il y a un processus à gauche. D'accord ? Donc, c'est pour cela que vous terminez, même quand il, ce n'est pas obligatoirement dans cet ordre pour les modifications de la voix, etc. C'est quand, déjà, quand il vient vous voir, quand il vous parle, vous avez déjà apprécié la tonalité de la voix et de l'atout. La tonalité de la voix et de l'atout. Et bien sûr, quand vous examinez le passant et qu'il est pris par des trous, vous allez également apprécier. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, l'examen clinique de l'appareil respiratoire est une étape très importante et incontournable pour la stratégie diagnostique d'une pathologie respiratoire avant de tout examen complémentaire. C'est un cours qui a été tiré, bien sûr, du précis du professeur Rosemarie Hamladi et bien sûr des référentiels de sémiologie. C'est pour plus de précisons, plus pour compléter votre cours. Vous êtes maintenant à la fac. Ça, c'est généralement, c'est quelque chose, c'est un calva. Mais si vous voulez compléter, vous avez maintenant les sources. Je vous ai donné la bibliographie et j'ai essayé de vous faire le cours le plus complet possible, mais vous pouvez toujours le compléter. Donc, si je résume l'examen physique, c'est les quatre temps, l'inspection, la palpation, la percusson et l'hospitation. L'inspection, c'est je regarde. Le revêtement cutané, est-ce qu'il y a des cicatrices, est-ce qu'il y a une vousure, est-ce que, etc. Et vous donnez les caractéristiques, c'est à l'inspection. Vous avez également l'inspection, est-ce qu'il y a un œdème, est-ce qu'il y a des enjeux omestellaires. Après, vous allez apprécier également à l'inspection de la morphologie du thorax. Est-ce que c'est un thorax normal, donc il a une forme ovoïde en ellipse. Est-ce que c'est une morphologie, si c'est un sujet, c'est un enfant, c'est cylindrique. Quand il est maigre, si c'est étroit et allongé, donc on dit que c'est un thorax longiline. Et quand il est gros, c'est court et, comment dirais-je, court et, c'est un sujet allongiline, étroit, court et, comment dirais-je, vous appréciez la morphologie, vous appréciez, pardon, aidez-moi, qu'est-ce que je vous avais dit ? Courrez, bref. Donc, quand vous appréciez l'état des téguments, la morphologie, le rythme respiratoire, la fréquence, soit en regardant le sujet au repos, bien sûr, les mouvements respiratoires, vous vous focalisez sur l'inspiration, c'est quand ça monte et ça descend, le type, le type, elle est de type costal chez la femme et de type diaphragmatique chez l'homme. Vous avez également la fréquence, le type, l'ompliation thoracique également. Ça, c'est l'inspection. À la palpation, c'est pour apprécier les vibrations vocales et apprécier quand il y a une humifaction ou une vousure, vous donner les caractéristiques. Également, à la palpation, je vais mieux apprécier la fréquence respiratoire en posant ma main doucement sur la région sternale, vous allez compter le nombre d'inspiration, le nombre d'inspiration, pas d'expiration, le nombre d'inspiration, c'est généralement de 14 à 22 chez l'adulte et de 22 à 30 chez l'enfant. La percussion, vous allez percuter, c'est le son qui va être émis, vous finissez par l'oscutation. Essayez de le compléter, j'ai essayé d'être le plus complète possible, mais peut-être que j'ai oublié certaines choses. Essayez de voir, je vous ai mis le précis, vous l'avez tous, le livre du professeur Rosemary Hamladi, essayez de voir est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, ça risque de tomber par exemple au cours des examens. Essayez de le compléter, voilà ce que j'avais à vous dire, que l'examen physique c'est une étape qui est très importante. Ce n'est pas à la suite d'un examen fonctionnel que vous allez demander les examens complémentaires. Finissez votre examen physique avant de passer à l'examen complémentaire. Rapidement, en cinq minutes, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bien compris? Mazouli? Madame, j'ai une question. Oui, allez-y. J'ai une question concernant les cyanoses centrales. Oui, on revient, oui. Est-ce qu'on peut observer les cyanoses centrales dans les différents bronchopneumoniques? Est-ce qu'on peut observer les cyanoses centrales dans les bronchopneumoniques? Alors, là, je vous ai mis, voilà, Alors, dans les bronchopneumoniques, généralement, c'est quand il y a une diminution. Effectivement, on peut observer, par exemple, dans les bronchopneumonies, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Oui, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, vous pouvez observer une cyanose d'origine centrale. Vous allez faire le cours dans les bronchopneumopathies, dans l'insuffisance respiratoire chronique. C'est dans l'insuffisance respiratoire chronique, secondaire à une bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous pouvez observer cette cyanose. Vous allez faire le cours par le mécanisme physiopathe, soit c'est quand il y a, par quel mécanisme, c'est quand il y a une inadéquation du rapport ventilation et perfusion. C'est-à-dire que le sang, le sang est normal, mais la quantité, comment on respire l'oxygène ? L'oxygène, on le ramène de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça. Et le CO2, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Dans la BPCO, au stade d'insuffisance respiratoire chronique, vous allez avoir les calibres des branches qui vont être diminués. Et donc, vous allez avoir une inadéquation du rapport ventilation sur la perfusion. La perfusion, elle est conservée, la vascularisation est conservée, mais la quantité d'oxygène qui pénètre dans l'organisme pour qu'il y ait ces échanges gazeux est diminuée. Et généralement, ça aboutit à une hypoxémie et ça aboutit à une insuffisance respiratoire chronique. Effectivement, vous pouvez l'avoir dans les bronchopneopathies chroniques obstructives. Oui, vous pouvez l'avoir. C'est bon ? D'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Donc, il est 10h30. Voilà, merci pour votre attention. Mais comme je dis toujours aux étudiants, complétez les cours. Vous êtes à la fac, vous n'êtes plus au lycée. Donc là, c'est un canevas, tous les cours qu'on vous donne. Mais si vous essayez de le compléter, ce serait encore mieux. C'est un cours qui est relativement complet parce que je me suis inspirée du livre de Rosemary Hamnadis « Ce que vous devez connaître en troisième année de médecine ». Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Mazouni, j'ai donné vos coordonnées au docteur Abdelrahim et elle va essayer de vous joindre. Je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, mais elle va essayer. Pardon ? Pas encore. Merci de la rappeler. Je lui ai donné hier vos coordonnées et le programme parce qu'on n'était pas au courant ni de l'intitulé, ni du programme, ni de l'horaire, ni rien du tout. Donc, madame, s'il vous plaît, si vous pouvez l'appeler, rappelez-le. Allô ? Allô ? Allô ? Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Merci.